Les téléspectateurs, c'est Saffo 313 digital. Je ne sais pas, parce que je lis aux gens la communique, la communique que je connais, le ministre de l'Intérieur Guéné, le sujet de la dissolution que je connais pour le parti du PASTEF. PASTEF, c'est le parti de Ousmane Sonko Jitte, qui a été le parti qui a reçu la langue politique du Sénégal. Si on n'est pas le deuxième parti, on peut être le troisième, car l'élection de l'élection, on a eu le troisième. Le parti après l'élection, c'est le premier, ou la coalition de Bernard Boc-Yakar, qui est allé à Réoumi, et qui est allé dans le parti du PASTEF. Le PASTEF, c'est le plus important que nous avons appris à Taïsène, qui a été le parti de Ousmane Sonko. Ce qui a été le mandat de dépôt, le ministre de l'Intérieur d'Antoine Félix Diom, qui a été le sous-parti politique du PASTEF. Objet, dissolution du parti politique dénommé Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. PASTEF, enregistré sous le récipice numéro 17226, MINTSP, DGAT, DLP du 6 février 2015. Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partijans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l'ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ce du mois de mars 2021. Suite à ces événements, qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques et confermement aux dispositions de l'article 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 81, 17 du 6 mai 1981, relatif aux partis politiques modifiés par la loi numéro 89, 36 du 12 octobre 1989, le parti politique PASTEF est dessous par décret numéro 2023, 1407, du 31 juillet 2023. En conséquence, les biens du parti dissous seront liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Dakar le 31 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom. Je pense que c'est un tournure, un tournure grave, peut-être, si on ne sait pas, parce que nous avons dit, qu'il n'y a pas de soucis, ce qu'on peut dire, qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. On a dit que le président est un président de la République, qui a été fait en détail. Il a été fait en dessous des terroristes, des terroristes. Il a été fait en détail de Moustapha Diakate et Maitre Elajouf. Il a été fait en détail de leurs membres, il a été fait en détail. Il a été fait en détail d'autres personnes qui ont été menacés. Il n'y a pas de surprise qu'il n'y a pas de surprise dans le Sénégal. Effectivement, Vito, comme nous l'avons dit, Antoine a dit que le ministre de l'Intérieur a dit que le ministre de l'Intérieur a dissouté le parti du PASTEF et qu'il n'y a pas d'emprisonnement. Et qu'il n'y a pas d'emprisonnement. La présence de l'Intérieur a décidé de s'apprendre qu'il a été d'un des students et le sait, ce qu'il a été fait pour les problèmes de padres de l'Intérieur, l'accident de l'Intérieur a été preocupé et l'exétude de l'Intérieur a été séparée à l'insurrection. Mais c'est juste ce qu'il s'est heu confisqué et ce est de notre partenaire, ce qu'on a été dit du PASTEF, C'est un peu de dissolution, mais tout le monde a été confisqué et dissoudré le parti pasteur, ses députés, ses maires et tous les mandats, en tout cas, ils sont en jeu. En même temps, je l'ai dit pour les internautes de Clé d'Orsien, il a été fasciné par le téléphone, car, pour le moment, nous avons fait une soirée au Sénégal, il y a eu quatre mois, il a été réveillé par le mouvement de la CLE d'Orsien, il a été fait pour le mouvement de la CLE d'Orsien et nous avons vu le mouvement de la CLE d'Orsien. Ils ont été découdré au parti, il a été coupé et il a été découdré par le téléphone C'est ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est la réaction de l'Avocat Usman. Est-ce que le Parti Pastef peut être dissoudre ? D'accord, légalement, on peut le dissoudre. Mais est-ce que le Parti Pastef et le Sénégal, peut-on parler de ce qui est le parti qui est dissoudre ? Je ne sais pas. Pourquoi attendre Ousmane Sonko sans se dissoudre ? Est-ce que c'est un état par établi ? Je pense que Ousmane Sonko et Pastef sont à part. On a été enseigné à Ferry, on a été condamné sans que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diombo, a décidé de dissoudre le Parti Pastef, c'est-à-dire que Pastef et Ousmane Sonko. Je pense que c'est un état qui a été député. Le président Mathisal a été député. Le président Mathisal a été député. Le président Mathisal a été député. On a été député. Il ne s'attraperait pas à Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, on a été député. On a été député. On a été député pour le moment. Nous n'avons pas d'investissement dans le camp, mais nous devons aller en place pour les casseurs. Mais nous avons anticipé que nous devons investir dans les partis passifs, et nous devons investir dans les camps, parce qu'on ne va pas d'investissement. Il y a des plans B, des plans Ousmane, ou des plans B, parce que les partis passifs existaient. Ils existaient toutes les comptes, On a pris la clé d'or saine, on a pris la clé d'or saine Je pense qu'il y a des réactions qui ont été dissoudées par les partis passifs. Voilà, merci beaucoup Vito. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y a des cadeaux, on a dit que les partis passifs sont dissoudés parce qu'il y a des réactions qui ont été dissoudées par les partis passifs. Nous avons vu qu'il y a des réactions qui ont été dissoudées par les partis et qui ont été dissoudées par les partis passifs. Aujourd'hui, Antoine Fils, le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il y a des réactions qui ont été dissoudées par le Sénégal ?